Alors, je voulais te poser ces questions par rapport à ton histoire d'amour avec Giovanni, qui dure. Ouais, au final. Bah ouais. Moi, j'étais pas étonné, mais c'est vrai que beaucoup ne misaient pas un euro sur votre couple. Ah mais, tu sais, j'ai entendu beaucoup de critiques et comme quoi, Giovanni, Larry, il est mannequin, fait de la télé-réalité, rien à voir. Alors, moi, ce que j'ai vu et ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi Giovanni ne met pas de photos de toi sur son compte Instagram. Ça choque les gens, ça choque tes fans qui, pour le coup, sont assez bienveillants par rapport à toi parce qu'ils te mettent presque en garde en te disant, mais en fait, il se fout de toi, il se sert de toi, il est là que pour tes abonnés. Comment tu le prends ? Alors, comment je le prends ? Bon, bah déjà, c'est de la bienveillance, donc c'est mignon de leur part. Mais à côté de ça, j'ai envie de leur répondre qu'il ne s'inquiète pas pour moi, c'est que si je suis avec lui, c'est que je sais ce que je fais, c'est que je suis bien avec lui, c'est qu'il n'a aucun intérêt avec moi parce que je sais que ce mec, je l'ai rencontré. Bon, aujourd'hui, il est passé sur TF1, il a remis un awards, il a fait des vraies choses, tu vois, sur l'Energy Music Awards, etc. Quand je l'ai rencontré, il n'avait pas ça. Enfin, tu vois, il était mannequin, il était mannequin international, toujours certifié sur Insta, mais il a une bonne image, il a une très très bonne image. Et il ne me met pas sur son Insta, non pas à cause de mon image, juste parce qu'il est mannequin, il a une communauté qu'il suit, qui est une partie qui sont gays, une partie qui sont jeunes et qui sont un peu amoureuses de lui. Et aujourd'hui, Instagram, c'est devenu un business, on peut le dire, c'est devenu un business, c'est notre carte d'identité pour les places de produits, pour les trucs. C'est si tu veux savoir qui est une personne, tu vas directement sur Instagram. Ok, Dieu, il ne me poste pas, mais aujourd'hui, si les gens disent que… Enfin, après, il me poste sur Snap, il me poste sur TikTok, la nouvelle application en vogue. Et non, c'est juste sur Insta. Après, quand il fait des lives, il ne me renie pas, il dit qu'il est toujours en couple avec moi, que ça se passe bien. Il parle de moi, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, moi, je le comprends et je suis sûr que ma communauté peut le comprendre et ça, c'est l'explication que tu as dû avoir avec lui, qu'il a dû te donner en tant que copain parce qu'on discute quand on a un coup. Mais après, aussi, moi, ce que je peux dire, c'est que tout le monde dit « ouais, il est avec toi pour la notoriété, il est avec toi pour tes followers, pour gagner encore plus de followers parce que toi, tu le postes et lui, il ne te poste pas. » Moi, je le poste à… c'est moi qui ai voulu le poster. C'est lui, il ne m'a rien demandé. Donc, moi, j'ai voulu le poster parce que je sais que ça me fait plaisir de poster mon copain, que je le trouve trop mignon. C'est normal. C'est normal et que je l'aime énormément, tu vois. Mais est-ce que… juste, soyons honnêtes, je le comprends ton discours, mais en tant que copine, moi, j'essaie de me mettre à ta place. Même si je le comprends parce que ça peut se comprendre, ce que tu nous expliques, ça me ferait quand même un petit truc. Je me dirais « putain, c'est quand le moment où on va foutre la photo ? » Non, franchement, mais en tant que copine, honnêtement, si un jour, il poste une photo, bien sûr que je serai contente. Mais aujourd'hui, il n'en poste pas et ça ne me dérange pas. Parce que tant que lui et moi, on est dans une relation où c'est sain, où ça se passe bien et où on n'a pas de problème personnel, lui et moi, dès le départ, on s'était mis d'accord. Tu vois, donc à un moment donné, s'il y a un accord qui est mis, pourquoi tu vas lui mettre le couteau sous la gorge et dire « tu prestes une photo ? » Non, bien au contraire. Le mec, moi, je suis pour le fait qu'il fasse des grandes choses et qu'il réussisse professionnellement et amoureusement avec moi. Mais il est aussi de son côté pour le fait que je réussisse et il me pousse vers le haut et il est avec moi, il est 100% avec moi. Il n'est pas pour la télé-réalité, mais il ne me renie pas parce que je fais de la télé-réalité, tu vois. Donc, à un moment donné, non. Et les gens qui disent « il est avec toi pour les followers parce qu'il a gagné des followers grâce à toi parce que tu l'as posté. » Le mec, il a tellement de nanas qui lui écrivent sur Instagram et des nanas avec des comptes à des 1 million, des 2 millions, des comptes certifiés, des trucs. S'il veut, il va juste faire une photo avec une meuf. La meuf va la poster sur son Insta. Bien sûr qu'il va gagner les followers. Il n'a pas besoin de moi aujourd'hui pour gagner des followers. Le mec, il est carrément demandé, toutes les filles le chinent de partout. À un moment donné, il n'a pas besoin de moi. Tu n'es pas jalouse ? Je ne suis pas jalouse parce que son métier, c'est mannequin. Donc, du coup, on part sur une relation de confiance. C'est-à-dire que moi, si je suis jalouse avec lui, il va commencer à être jaloux avec moi. Moi, je vais être en tournage, il ne va pas être bien, il va se sentir mal parce qu'il y a des mecs dans la même maison. Non, moi, quand je pars dans une émission en tournage, il est mal de ne pas voir sa femme. Il n'est pas mal parce que la femme va être avec des hommes. Il est mal parce que juste, il ne va pas la voir. Donc, tu vois, la différence, moi, quand il part faire des shootings photos avec des mannequins qui sont hyper canons, je ne suis pas en train de lui dire, alors elle t'a touché, alors comment ça s'est passé ? Non, mec, tu fais ton taf, tu vas faire les photos, travaille bien et on se voit à la maison. Selon toi, Hilary, qu'est-ce qui a fait qu'il a jeté son dévolu sur toi et pas une autre ? Est-ce qu'il est sollicité ? Il est énormément sollicité. Et pourquoi moi et pas une autre ? Moi, des fois, je me le demande. Mais peut-être parce que je suis simple. Lui, c'est un mec simple et humble. Et moi, je suis simple, je ne me prends pas la tête. Après, il voit qu'aussi, je suis une femme indépendante, que je travaille, que je ne suis pas là, tu vois, je ne suis pas une femme qui va se faire entretenir par un homme. Tu vois, je suis libre, enfin, ouais, je gagne mon argent, je n'attends pas après un homme pour gagner mon argent. Après, il est, je pense, amoureux de ma personnalité aussi, de mon caractère, parce que je suis... Va trouver une fille aujourd'hui qui va être en couple avec lui, qui ne va pas lui faire la misère parce qu'il shoot avec des nanas, qui ne va pas, tu vois, toujours la harceler. Qu'est-ce que tu fais ? T'es où ? Non, moi, je suis une meuf assez cool. Et ça, il le sait, tu vois. ... Sous-titrage ST' 501